Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur des toiles de midi. Alors ce soir à la télé, j'ai un truc à vous conseiller qui a l'air pas mal, c'est sur Arte. Donc il y a une nouvelle série qui s'appelle En Thérapie. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donne, moi je vais regarder. Après vous faites ce que vous voulez. Allez sinon ça va commencer, petit résumé des douze coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichman avait mis sa pochette, le maître de midi, sa chemise rose, allez où la chemise rose ? Ah là voilà, il avait mis sa chemise rose au coup d'envoi. La première question, qui est le verbe, désigne le fait de nettoyer une cheminée de sa suite. Donc bien sûr c'était Ramonet. Après vous aviez Doriane, alors Doriane elle était auxiliaire de vie. Alors auxiliaire de vie c'est les personnes qui s'occupent des personnes, des vieilles personnes. C'est pas la personne qui vous fait des devis, auxiliaire de vie. Bon passons, donc elle était là avec sa belle soeur et sa fille. Mais après il y a eu plein de gens qui sont arrivés. Alors d'après un sondage récent, qui est ce qui encourage le plus la présence du smartphone à table chez les jeunes ? Et bien l'exemple des adultes. Après vous aviez la Mimi Juliette qui était venue avec une amie. Et la maman de Juliette, alors avec qui Dua Lipa interprète-t-elle le duo Fever ? Et bien c'était avec Angel, hydroalcoolique. Après vous aviez Nathan, donc voilà, qui lui aussi était venu avec ses grands-parents et ses parents. Bonjour à toute la famille. Alors quel shampoing est recommandé aux blondes qui souhaitent préserver l'éclat de leur couleur ? Et bien c'était un shampoing violet et donc il est passé à l'orange. Quel poète Serge Gainsbourg cite-t-il dans sa chanson ? Je suis venue te dire que je mourrais. Comme dit si bien Verlaine, et bien c'était Verlaine. Après le vibromasseur California exotique créé il y a 15 ans est éco-responsable car il fonctionne grâce à l'énergie solaire. Après dans l'Aisne, qu'est-ce qu'un couple de cambriolaires a récemment volé ? pensant qu'il s'agissait de drogue, eh bien, c'était les cendres du chien. Que signifie le mot grec qui a donné élixir ? Eh bien, c'était sec. Moi, qui aime bien le parfum élixir de chez Clinique, eh bien, sec de chez Clinique, ça sonne moins romantique. Donc, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge ? Il a pris le maître de Midi en duel. Il a eu une question. Alors, attendez, avant de vous montrer la question, qu'est-ce que je vous ai dit il n'y a pas longtemps ? Donc, il nous a dit qu'il était fort en pipole et en grec. Allez, première question. Le duel. A l'école, de qui étudie-t-on le théorème sur le triangle rectangle ? Donc, vous aviez Socrate, Euclide, Pythagore et Platon. Donc, que des grecs. Donc, bien sûr, c'était des Pythagore. Donc, post-publicitaire avec mes t-shirts. Donc, là, vous avez Homer. Homer, d'alors. J'ai pas peur des piqûres. Le Platon repas. Le Platon repas. Et puis, Pythagore. Voilà, tout ça sur le site. Trop mignon. Après, eh bien, donc, Bruno, Dorian et Juliette se sont...